Eh bien salut tout le monde c'est Frélarge, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de plusieurs choses à savoir avant d'acheter votre Saint Graal, le clavier custom. J'ai envie de vous sortir plusieurs vidéos sur ce sujet donc si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et comme ça vous serez au courant de chaque nouvelle vidéo qui sortira sur ma chaîne. Je vous mets le sommaire juste ici comme ça s'il y a une partie que vous voulez voir en particulier, vous aurez juste à vous rendre à ce moment là. Sinon je le mettrai dans la description, en fait il y aura un time code, vous aurez juste à cliquer dessus et comme ça vous serez à la partie qui vous intéressera le plus. Mais avant que je commence à vous parler de tout ça, petite annonce du sponsor. Alors avant que le sujet de la vidéo commence, je voulais vous parler de mon sponsor qui est GoodOffer24. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo d'installation de Windows, alors si vous recherchez un Windows 10 Pro pas cher, eh bien il y en a un sur le site à 12,56€ avec le code promo de "-20%FR20". De toute façon, tous les liens sont en description, il ne vous reste plus qu'à choisir le mode de paiement de votre choix et vous allez recevoir votre code par mail en moins de 5 minutes. C'est tout, bonne vidéo ! Première chose à savoir, donc là c'est plus une question de lexique, c'est savoir faire la différence entre la size et le layout. C'est pas la même chose, bien que ça peut se ressembler et en plus on les confond souvent, moi le premier. Alors qu'est-ce que le layout ? En fait c'est la disposition des touches, par exemple le QWERTY, l'Azerti, le Querc et j'en passe. Nous principalement, le plus connu chez nous c'est l'Azerti et le QWERTY. La size, elle définit la taille du clavier, si c'est un 100%, un 80%, un 60%, vous voyez ? Maintenant je vais vous parler des différents formats qu'on retrouve le plus souvent. Donc celui qui est le plus connu, le plus répandu et que la plupart possèdent. C'est celui en 100%, donc en full size avec le pavé numérique et celui-là possède 104 touches. Il existe un format un tout petit peu plus petit, c'est celui en 1800, donc la différence c'est qu'il n'y a pas les 6 touches en fait au-dessus des flèches directionnelles, donc c'est le même mais sauf en un tout petit peu plus compacté. Il existe aussi le South Post sous différents formats dont en 100%, la particularité c'est qu'il a le pavé numérique qui est décalé à gauche au lieu d'être à droite. En gros on a un peu un clavier TKL mais avec un pavé numérique à gauche, c'est pas mal. Un petit peu en dessous il y a le 96%, c'est comme le 100% mais sans les espaces et donc collés. C'est pas mal pour ceux qui veulent gagner un tout petit peu de place mais en gardant toutes les touches. En format un peu plus petit on a les TKL, soit Tenkiles, 10 touches en moins, ils ont un peu plus de 10 touches en moins mais bon. Il y a aussi les 75% donc eux sont comme les TKL mais sans les espaces donc encore un tout petit peu plus compacté. En dessous encore on a le 65%, alors ce n'est pas un 60% bien qu'il y ressemble. En fait la seule différence qu'il a en fait c'est que sur le côté il a une ligne à droite. Le 60% maintenant alors c'est presque l'un des formats les plus connus maintenant puisqu'ils sont aussi connus sous le nom de clavier compact. Là les touches de F1 jusqu'à F12 sautent, avec ou sans les flèches directionnelles puisqu'ils peuvent aller d'un 61 touches à un 64 touches. Tout dépend du PCB et du layout de la plate choisi. Je ne parle pas du layout QWERTY, AZERTY, la disposition des touches, non non. Il y a un autre type de layout c'est celui de la plate, je vous donne un exemple. Celui à gauche c'est pour un 61 touches et celui à droite c'est pour un 64. Donc principalement pour les touches directionnelles alors faut bien faire gaffe que la plate soit compatible avec le PCB et les kick-up se choisit. Le boîtier peu importe, tant qu'il y a marqué 60% ce sera compatible. Mais les claviers ne servent pas qu'aux 60 il y a bien plus petits comme les 40%, les 30%, enfin là c'est un autre monde. Moi je kiffe c'est pour les puristes parmi certains, ceux là c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est de la customisation, enfin c'est cool quoi. Et pour finir il y a les Ergodox. Ce sont des claviers ergonomiques qui sont surtout utiles pour le traitement de texte dû à sa forme plus naturelle en tout cas pour le canal carpien. Voilà après ce long passage sur les différentes tailles du clavier, maintenant je vais vous montrer de comment est composé un clavier. Un clavier est composé en 7 parties. En premier vous aurez besoin d'un boîtier, c'est là que vous viendrez poser toutes les pièces. Un PCB, c'est la carte mère du clavier. Des switches et une plate. Pour maintenir droit l'ensemble des switches. Des stabiliseurs, ils permettent de maintenir droit les grandes touches telles que entrée, espace, etc. Des keycaps de votre choix et un câble USB-C ou mini ou micro en fonction de la connectique de votre PCB. Voilà, maintenant on va s'intéresser aux différents types de layout. Il existe principalement 3 types de layout que ce soit sur le PCB ou la plate. Nous en France on connaît principalement l'ISO dû à sa grosse touche entrée mais disponible aussi au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne. Et en deuxième nous avons le ANSI. Alors la principale différence c'est que la touche entrée elle est plate comparée à l'ISO en français où elle est grosse. C'est celui qui est le plus répandu, notamment en Amérique. Et pour finir nous avons le GIS, GIS. Lui c'est un layout japonais, il ressemble fortement à l'ISO français. Mais la différence c'est qu'il y a deux touches en plus sur les côtés de la barre espace et la touche supprimée est en une unité au lieu de deux. Mais principalement on va s'intéresser plus au ANSI et au ISO. Bon, plus sur l'ANSI puisque 99% des pièces du marché sont disponibles pour le format ANSI et quasiment rien pour l'ISO, voire que dalle. Et maintenant on va parler de quelque chose qui est mais très 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 important pour vous, quelque chose que vous me demandez tout le temps. L'Azerti vs. QWERTY. Ah cette question, qu'est-ce qu'on me la pose souvent ? J'espère en tout cas que ce sera clair pour vous. Déjà il faut savoir une chose, oui il existe du Azerty avec le layout ISO et ANSI. Mais comme j'ai déjà dit juste avant, déjà trouver de l'Azerti en ANSI c'est hyper compliqué alors en ISO, laissez tomber. Limite vous aurez plus de chances de trouver une monture ultra rare sur vous à 0,1% de chance que de trouver des keycaps de qualité en Azerty. Après tout dépend des groupes buy. Alors qu'est-ce qu'un groupe buy ? Et bien en fait c'est un petit commerçant qui vend des sets, des tapis de souris, des pièces pour clavier custom mais en quantité très très limitée. Par exemple ils peuvent vendre 100 sets de keycaps et puis ne plus les commercialiser par la suite. Donc si vous voyez un set de keycaps qui vous intéresse, sautez sur l'occasion car il va être en rupture de stock très très vite. Et en général ils ne refont pas de stock, ça je sais pas pourquoi. Il faut savoir que 99% des keycaps du marché sont en QWERTY. Donc si vous voulez vous intéresser au monde du clavier custom, faut passer au QWERTY. Désolé c'est comme ça y'a pas le choix. Après rien n'empêche d'utiliser un clavier en QWERTY et de le régler en Azerty sous Windows. Après y'en a ils vont me dire ouais mais moi je regarde pas mon clavier quand je tape voilà y'a que les touches QWERTY qui changent. Euh non. Et bah j'ai qu'à changer l'emplacement des touches et puis c'est bon. Hum non. Toujours pas non. Car il y a les accents, les parenthèses, les arrobas, les points d'exclamation. Enfin voilà y'a toutes les touches en fait de la lignée de 1 à 9 qui changent. Et si vous changez l'emplacement des touches ça sera pareil même voire pire. Car les touches ne seront pas au même niveau et ça on va plus voir ça en détail dans la partie des keycaps. Avec les keycaps il y a la hauteur des profils. Vous avez peut-être déjà vu des groupes by proposés donc sur certaines images R1, R2, R3, R4. Les lignes R1 prennent en compte les deux premières lignées du bas dont la barre espace. R2 elle prend la rangée de la touche MAJ, R3 celle de la touche TAB et R4 prend les deux dernières. Parfois vous pouvez voir R0 et elle représente la ligne de la barre espace. Petite astuce sympa si vous vous demandez quelle hauteur est une touche, vous pouvez regarder en dessous de la keycap et voir le profil et la taille qu'elle fait. La taille s'exprime en unité. Par exemple voici une image pour vous donner une idée de la taille de chaque keycap. Et donc si vous inversez des touches qui ne sont pas à la même hauteur au même profil que de ce qui est indiqué, ça peut rendre vraiment dégueulasse et moi perso je déteste. C'est pour ça que souvent je dis oubliez l'Azerti. Avec un clavier custom, oubliez. J'espère que ça répondra à tout ce que vous vous posez comme question à propos de l'Azerti car c'est normal. Il y a encore une chose à savoir sur les keycaps c'est le format. Alors celle que la plupart possédons tous c'est le format sherry mais il en existe beaucoup d'autres. Comme le DSA, XDA, sherry, OM, Mix 1.0 et SA. Le plus gros. Moi j'ai les boules parce que 6 mois après l'achat de mes keycaps Japan en format sherry, et bien ils viennent de sortir il y a pas longtemps les mêmes mais au format DSA. Mon format préféré. Car le pourtour des touches en fait elles sont rondes et non carrées comme les sherry. Et une dernière chose à savoir sur les keycaps c'est les différents types de plastique. En premier nous avons l'ABS, c'est celui qui est le moins cher à produire et qui est souvent de moins bonne qualité. Puisqu'on le retrouve souvent sur la plupart des claviers déjà construits. Le souci majeur avec l'ABS c'est les traces d'usure dans le temps. Au bout de plusieurs mois ou d'années d'utilisation, la surface des keycaps est usée et toute lisse. Et donne un aspect huileux aux touches. Il y a des touches en ABS de très bonne qualité avec un meilleur plastique mais souvent plus cher. Le PBT, d'ailleurs mes touches sont en PBT. Le coût de fabrication est un peu plus cher mais la qualité est là. Puisque le revêtement est un tout petit peu granuleux et donc rend plus difficile l'aspect graisseux et huileux de l'ABS moyenne gamme. Perso les touches en PBT c'est juste un bonheur. Et il y a un dernier type de plastique c'est le POM. Je sais que le rendu sonore est un tout petit peu plus lourd puisque le plastique est un tout petit peu plus épais. Et c'est les plus rares parmi ceux cités juste avant. Il y en a pas mal aussi qui me demandent s'il y a une différence entre les PCB soudés et les PCB hot swappables. Et bien en fait ça dépend car je sais que les puristes eux, ils adorent mettre les stabiliseurs directement sur le PCB car ils trouvent ça bien plus stable. Mais il faut s'assurer que la plate et le PCB soient compatibles. Là où tous les hot swappables ne sont pas tous compatibles. Il y en a mais pas tous. Par exemple en GK61 les stabs se mettent sur la plate et non sur le PCB. Et donc tiens mais pas de manière optimale puisqu'un clavier soudé. La plate, le PCB et les switches seront bien serrés et donc auront un résultat bien plus fidèle. Perso j'ai jamais eu encore de clavier soudé entre les mains. Mais bientôt. Moi j'adore le hot swappable, je les trouve parfaits pour commencer. Je pense plus que c'est un avis personnel et un avis de puriste de ceux qui adorent les claviers custom. Et donc certains préféreront les claviers soudés. Ça me paraît un peu logique. Du fait par exemple de quand tu es fan d'hardware, tu vas monter tout ton PC toi-même, tu vas choisir les pièces, etc. Contrairement à quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, il va prendre un PC déjà monté ou un pré-monté. Tu vois l'image ? Et bien là c'est pareil, mais pour un clavier custom. Bien que les puristes adorent aussi les hot swappables car ils permettent de tester plusieurs switches. C'est leur avantage principal. Que de souder et dessouder à chaque fois, ça fait 22 secondes. Les accents avec le QWERTY, comment on fait ? Bah on peut pas. Désolé. Non, je plaisante, allez je déconne. Oui, si on peut bien entendu et c'est facile d'ailleurs. Je vous mets un site dans la description vous expliquant comment faire, d'accord ? C'est juste en fait une petite combinaison de touches et sur le site c'est très bien expliqué, c'est facile à comprendre. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Rendez-vous en description. Et si vous n'y arrivez toujours pas, vérifiez que vous avez bien mis la langue du clavier sur Etats-Unis International et pas un autre. Sinon c'est normal que ça ne fonctionne pas. Et voilà, j'espère que toutes ces astuces vous auront bien aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner si le contenu vous plaît. Car ça a été un très gros boulot pour moi de réunir toutes ces informations et de toutes les vérifier. Partagez cette vidéo tout autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser à quelqu'un de vos proches qui souhaiterait s'intéresser sur les claviers custom. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Frélard, à très bientôt. Et maintenant, on va parler de quelque chose qui est mais très 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 important pour vous. Un truc qu'on me pose... Putain mais je me rate. Azerti versus... QWERTY. QWERTY. QWERTY.